Musique Depuis 10 ans, les canis canis ont envahi la ville et ils sont désormais plus de 2 millions à se chauffer le poêle au soleil de Californie. Ici, le chien, c'est l'accessoire de luxe ultime, une occasion de shopping en nord-massif que l'on peut, en plus, promener en laisse. Question crotte, Orane en connaît un rayon. Tout est dans la crotte. On s'est rendu compte que depuis que nous la nourrissions avec nos produits faits maison, les crottes de notre chien Guinness étaient moins malodorantes. Ce qu'il mijote depuis 2 ans avec sa femme Yuka, ce sont les repas de son chien Guinness. En tient cadre dans la communication, en bon communiquant, Orane et Yuka ont fait savoir autour d'eux ce qu'ils cuisinaient chaque jour pour leur tout-tout et en quelques semaines, les commandes ont afflué. Les maîtres ici veulent du sur-mesure, du cuisiner maison et c'est le business du Barking Chef, le service traiteur de Rennes et de Guka qui nourrissent ainsi plus de 55 clients chaque semaine. Nous allons chez Trader Joe's. Nous allons chez Trader Joe's. Une boutique bio dans laquelle nous achetons tout pour les chiens, comme pour nous. Au menu de la semaine, céleri et carottes pour les chiens, bœufs et porc pour les chiens. Venu tout droit d'Israël, du couscous pour Tucker. C'est un chien qui ne veut manger que de très petits féculents. Nous varions les menus avec deux ou trois recettes, parce que certains chiens n'aiment pas les pâtes. Mais nous devons être sûrs qu'ils mangeront ce que nous leur servirons. Je n'y croyais pas au début, mais j'ai vraiment été très étonné par la recherche qu'il y a eu lors de la création de ces plats pour chiens. Je pensais que c'était de la nourriture pour eux, non ?